Le loup qui escaladait les montagnes Un album écrit par Oriane Lallement et illustré par Eleonore Thuyé Il était une fois un loup qui adorait la montagne La balade, l'escalade, la glissade, il s'appelait loup Un jour, demoiselle Yeti frappa à sa porte Papa Yeti ne répond plus à mes lettres, renifla-t-elle Avec ce plâtre, je ne peux pas voyager Mais toi, irais-tu chercher mon papa en Himalaya ? Mission acceptée, répondit loup Mais comment le reconnaîtrai-je ? Il n'y en a qu'un comme mon papa, là où il va, bonjour les dégâts Par un beau matin de soleil, loup commença l'ascension de l'Everest, la plus haute montagne de l'Himalaya Peu à peu, les fleurs et les arbres disparurent et la neige apparut Enfin, loup aperçut des traces énormes qui grimpaient jusqu'au glacier C'est le Yeti, il est passé par ici, se réjouit-il Une fois au sommet, les traces avaient disparu Et glag, 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 glag Quel froid ! Je vais me transformer en bloc de glag, glace, grelotta loup Heureusement pour lui, des loups passaient par là Loup se retrouva avec bonheur dans une grotte chaude et confortable Que fais-tu sur la montagne, si peu vêtu, si peu velu ? Demanda le chef des loups Je suis à la recherche du Yeti Savez-vous où je peux le trouver ? L'homme des neiges ? Il faut le fuir, pas le chercher ! S'exclama un yak terrifié Aux dernières nouvelles, fit un vieil aigle Il était au Japon, sur le mont Fuji Loup fut ravi de découvrir le mont Fuji La montagne sacrée des Japonais Elle lui sembla très facile à escalader Hélas, plus loup montait, plus le sentier était escarpé Il arriva au sommet des heures plus tard Épuisé et affamé « Yeti, Yetu, Yetu, Yeti, que fais-tu ? » Appela loup plein d'espoir « Le tout poilu est reparti ! » Explosa un artiste qui peignait « Je m'envole pour l'Australie ! » Il a dit bon débarras, il a tout chamboulé ici « Quelle est la montagne la plus connue d'Australie ? » Réfléchit loup, c'est Uluru ! Il s'y rendit et resta émerveillé devant ce gros rocher rouge Posé au milieu du désert « On ne passe pas, étranger ! » L'averti est un walabi « Un esprit barbu est descendu du ciel sur Uluru Nous allons danser pour lui ! » « C'est le Yeti ! » Expliqua loup « Laissez-moi grimper, je dois absolument lui parler ! » « Déranger l'esprit ? Tu es fou ! » « Il t'écraserait comme une fourmi ! » À mi-journée, la pluie se mit à tomber Et des cascades ruisselèrent sur Uluru C'était du jamais vu « L'esprit a fait venir la pluie ! » Applaudit le walabi « Viens faire du toboggan avec nous ! » Quand il se fut bien amusé Lou leva la tête et appela « Yeti ! Yeti ! Yeti ! Que fais-tu ? » « Je file voir les neiges du Kilimanjaro ! » Lui répondit l'écho En Tanzanie, Lou reste à bouche bée devant le Kilimanjaro Tout couronné de blanc « Jumbo, étranger ! » L'accueillit un babouin « Si tu veux, je t'emmène tout en haut de notre montagne C'est le toit de l'Afrique » Lou et le babouin traversèrent la savane Une forêt tropicale Une mer de nuages Puis ils débouchèrent dans un paysage lunaire « Nous y sommes presque ! » L'encouragea le guide C'est alors que le sol trembla « C'est le volcan sous la montagne ! » J'ai mis le babouin affolé « Il se réveille ! » « Comment est-ce possible ? » « Il est éteint depuis des millions d'années ! » « J'ai ma petite idée ! » soupira Lou Apercevant une épaisse silhouette qui s'éloignait sur le glacier Lou cria « Yéti ! Yétu ! » « J'y suis mais tu ne me rattraperas pas ! » bronda le yéti « Rendez-vous au Machu Picchu ! » Au Pérou Lou se rendit directement au Machu Picchu L'ancienne cité des Incas Il admirait les vestiges quand un lama lui chuchota « Hé toi ! Va te cacher ! Un monstre velu traîne dans les parages On raconte qu'il a emporté deux visiteurs pour son quatre heures Et sais-tu où ce monstre est allé par hasard ? » demanda Lou « Sur cette montagne ! Mais ne compte pas sur moi pour t'accompagner ! » En pestant Lou grimpa le millier de marches qui menaient au sommet Il commençait à en avoir assez Monstre ou pas Il allait rattraper le yéti Il l'avait promis à Titi « Yéti ! Yétu ! Yéti ! M'entends-tu ? » cria Lou en arrivant en haut Pour toute réponse il trouva une flèche et ses mots gravés sur le sol Dénali, Alaska « Ce yéti se moque de moi ! » grommela Lou « Mais je ne renoncerai pas ! » En Alaska Lou s'équipa de raquettes pour gravir le Dénali la plus redoutable montagne des États-Unis « Cette fois je te tiens, Yéti ! » pensa-t-il en découvrant les empreintes qui s'éloignaient dans la forêt Longtemps, Lou grimpa Un vent violent se leva La neige se mit à tomber épaisse, glaçante Lou ne savait plus où il était Soudain, une énorme silhouette se pencha vers lui « Yéti, y es-tu ? » murmura Lou tout tremblant Ce n'était pas le Yéti C'était un grizzly Le voyant perdu L'ours l'invita chez lui Et une fois réchauffé Lou expliqua « J'étais sur la piste du Yéti Pourrais-tu me conduire jusqu'à lui s'il te plaît ? » Au pied ? J'ai joué aux échecs avec lui hier soir Mais je l'ai laissé gagner Mieux vaut ne pas le contrarier Il est parti pour la France Il veut escalader le Mont Blanc C'est ainsi que Lou se retrouva dans les Alpes Au pied du Mont Blanc Il faisait si beau qu'il ne résista pas à l'envie de skier Sûr de lui ? Vlouf ! Lou s'élança sur une piste Il perdit un ski puis deux roula-boula et atterrit le museau dans la neige « Te voilà bien attrapé » résonna une grosse voix Deux énormes pieds apparurent Une large main attrapa Lou par la queue et le souleva « Oh ! » Terrifié Lou leva la tête « Si tu as un souci appelle le Yéti » rigola un drôle de petit bonhomme en le remettant à l'endroit « C'est vous le Yéti ? » fit Lou sidéré « L'abominable homme des neiges Papa Yéti comme je suis heureux de vous rencontrer » Amusé le Yéti écouta Lou lui raconter ses aventures depuis l'Himalaya « Ah ! Ainsi c'est toi qui me suivais mais dis-moi n'as-tu jamais eu peur de moi ? » « Je savais que le papa de Titi ne pouvait être que gentil » sourit Lou Le Yéti chargea Lou sur son dos et en deux bons trois mouvements ils furent en haut du Mont Blanc pour redescendre Lou fit de la Yétiluge ils glissèrent si bien si vite qu'ils terminèrent leur course devant la maison de demoiselle Yéti « Mon papa Yéti ! » hurla-t-elle folle de joie « Mais où étais-tu ? » « J'escaladais les plus belles montagnes du monde ma chérie » répondit le Yéti « Et c'était comment ? » « Ouf ! » « Fatigant » souffla Lou en s'effondrant sur le canapé « J'escaladais » « J'escaladais » « J'escaladais » « J'escaladais » « J'escaladais »